Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo update, j'en avais déjà fait une à l'époque mais au moment où je vous poste celle-ci j'ai dû supprimer l'autre. Pour vous expliquer comment marcher en fait avec des talons, pour vous donner des astuces et pour vous donner des explications. Je remarque de plus en plus que les jeunes filles et les femmes d'aujourd'hui ont tendance à chercher la facilité parce qu'elles n'arrivent pas forcément à marcher avec des talons. Alors après certes il y en a qui n'aiment pas mais c'est vrai que du coup on prend des stasmis, en plus ça devient la mode. Et pourquoi ça devient la mode ? Ça devient la mode puisque les talons se perdent et pourtant ça fait partie de notre féminité. C'est vraiment quelque chose qui, moi à un moment donné je ne pouvais pas sortir sans talons. Maintenant c'est vrai que je viens de plus en plus aussi à des talons plats parce que c'est vrai que c'est plus pratique, c'est beaucoup plus confortable. Mais je trouve ça tellement joli et tellement féminin d'avoir de jolis talons et surtout de savoir marcher avec parce que combien de fois je me promène dans la rue et je vois en fait des femmes qui marchent, mais on dirait soit des robots, soit on dirait qu'elles vont se casser la figure et donc du coup ça perd de son charme. Donc à la limite à ce moment-là ne marchez pas avec des talons parce que c'est encore pire que tout. Donc j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu, vous donner des astuces sur comment faire, quels talons choisir. Parce qu'en fait le secret essentiel pour marcher correctement avec des talons c'est d'être bien dans ces baskets entre guillemets. Voilà donc il n'y a pas de secret, tout vient de vos chaussures. Si vous avez des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable, dans lesquelles vous êtes à l'aise, que vous n'avez pas d'ampoule, que vous n'avez pas le pied qui transpire, donc le pied qui s'irrite, le pied qui fait des ampoules, le pied qui n'est pas bien, qui est étroit, qui a mal, qui... Voilà à un moment donné c'est pas possible qu'on marche correctement quand on a des douleurs. Donc il faut vraiment se sentir comme dans des pantoufles. Pour cela il existe en fait différents types de talons. Alors vous avez des talons plus ou moins plats, vous avez des gros talons carrés. Alors c'est vrai qu'après les talons sont... Vous avez des talons carrés... Alors c'est vrai que les talons... Alors vous avez différents types de talons, en plus en fonction des talons, ils sont plus ou moins adaptés à certaines morphologies. Je fais notamment référence à des talons où ça fait ces gros talons carrés. Ces gros talons carrés sont vraiment très stables. Par contre c'est vrai qu'ils sont plus adaptés à des personnes qui ont des jambes un peu plus pulpeuses, des mollets un peu plus gros et des chevilles un peu plus grosses, que des femmes qui ont des jambes on va dire très fines et des jambes de gazelle. Puisque ça va leur faire un gros pied alors que les femmes qui ont des mollets un petit peu plus gros et tout, ça va équilibrer le tout. Et au niveau silhouette, ça va faire beaucoup plus joli. Voilà. C'est vrai que les talons, ça a tendance aussi à affiner la silhouette, notamment quand vous mettez des talons aiguilles, quand vous mettez des talons hauts et des talons beaucoup plus bas, ça va vraiment un petit peu plus vous tasser, ça va faire moins joli. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment choisir en fait aussi, en fonction de votre tenue, quel type de talon vous allez pouvoir porter, qu'est-ce qui fait joli ou pas joli. Et après, bien sûr, un talon aussi qui va vous convenir. Vous avez également différents types de hauteur de talon. Donc tout ça, on va le détailler juste après. Mais on va commencer déjà par le type de talon à choisir. Donc il faut savoir que vous avez des talons aiguilles, vous avez des petits talons plats, vous avez des talons carrés, vous avez des talons compensés, vous avez des talons à plateforme. Donc vous avez énormément de choix. Donc tout ce qui est talons compensés et tout, c'est vrai que ça va être plus simple pour marcher, surtout ce qui est pavé. On risque pas en fait de se prendre un talon dans une grille ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour marcher avec des talons compensés. Par contre, au niveau de la silhouette, ça va pas forcément faire quelque chose de très joli. Surtout si vous prenez un talon compensé assez plat, essayez de prendre quand même un talon compensé qui ait quand même plus ou moins une forme courbée au niveau du pied. Votre pied, il faut l'adapter tout simplement. Votre pied, à force de mettre des talons et des chaussures compensées ou des chaussures à talons, il va s'adapter. La courbe et la forme de votre pied va commencer un petit peu à s'habituer plutôt que de rester tout le temps sur du plat. C'est vraiment une habitude à prendre en fait. Donc quand vous n'avez pas forcément l'habitude, commencez doucement par palier. Commencez à le porter à la maison, à faire des petits trajets ou des petites courses que vous avez à faire et ne pas le porter peut-être sur toute une journée. Mais vraiment, il faut habituer votre pied aux différents types de talons que vous allez porter. Ensuite, tout ce qui est talons carrés, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. On est beaucoup plus stable puisque ce sont des talons que vous allez pouvoir porter à la fois en journée, à la fois en soirée. Et c'est vrai que forcément, on est bien dedans. Mais voilà, ça ne va pas vous faire forcément des jambes de femmes fatales. Si c'est ce que vous recherchez, il va falloir tirer vers le talon aiguille. Pourquoi ? Parce que le talon aiguille, c'est vraiment pour moi, je trouve, le graal de la féminité. C'est vraiment ce qui va vraiment sublimer vos jambes, qui va sublimer votre silhouette, qui va faire que vous ayez de très belles jambes et que vous êtes très féminine. Après, comme je vous le dis, tout le monde est différent. Chacun va porter les talons différemment et tout le monde va se les approprier différemment. Donc, bien sûr, tout est joli si c'est bien porté et si on a une belle allure et une belle démarche. C'est vraiment ce qui importe dans cette vidéo. Vous avez enfin également des talons à plateforme. Alors, c'est vrai que les talons à plateforme, ça a tendance à faire peur parce qu'on a tendance à penser qu'ils sont très hauts. Il y a des femmes qui vont porter des talons à plateforme extrêmement haut au niveau justement du talon aiguille. Mais si vous déduisez la plateforme qu'il y a devant, donc si par exemple vous avez un talon de 10 cm et que devant vous avez une plateforme de 3 cm, il suffit en fait de déduire parce que devant va compenser derrière et finalement votre talon, c'est comme si vous portiez un talon de 7 cm. Voilà, tout simplement. Donc, il ne faut pas prendre peur quand on voit des super hauts talons. Alors, il y a des personnes qui prennent les talons à plateforme. Pourquoi ? Parce qu'elles trouvent qu'au niveau de l'appui du coussinet de votre pied, ça a tendance à avoir moins de choc parce que ça va réduire l'impact du sol. Donc, au niveau pour les personnes qui ont des problèmes à l'avant du pied, tout ça, vous savez que ça va, on va dire, atténuer les à-coups qu'on peut donner en marchant. Voilà. Donc, voilà. Alors, première chose à savoir, c'est que lorsqu'on veut marcher avec des talons, il faut déjà savoir où on va. Ça, c'est déjà la première chose à déterminer. Mais quand vous partez en vacances, quand vous partez faire vos courses, quand vous partez au boulot, voilà, vous allez savoir si vous allez faire, je ne sais pas moi, une randonnée dans la montagne, si vous allez visiter des choses toute la journée, si vous allez rester assise toute la journée au bureau, si vous allez faire juste deux courses et revenir, si vous allez mettre vos courses pendant deux heures et avoir du poids à porter. Donc, tout ça, en fait, va déterminer le fait que vous portiez des talons plus ou moins au haut pas, des talons plus ou moins plat. Donc, franchement, en fonction de ce que vous allez faire, adaptez vos talons. N'allez pas faire une visite touristique avec des talons aiguilles, sachant que vous allez rester dehors toute la journée, vous allez avoir mal aux pieds, vous allez gâcher votre visite et vous n'allez pas en profiter. À un moment donné, ça a du bon sens. Donc, vraiment, adaptez en fonction de la situation. Maintenant, si vous restez assise au bureau toute la journée, vous pouvez vous permettre de vous mettre des talons aiguilles. Pourquoi ? Parce que, forcément, vous allez peut-être faire deux pas dans la journée, vous allez avoir des réunions. Et puis, ce n'est pas, on va dire, le supplice extrême pour porter vos talons à ce moment-là. Deuxièmement, choisir le type de talon qui vous correspond. Donc, ça, vraiment, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En fonction de vos tenues, en fonction de ce que vous mettez et en fonction dans lesquels vous vous sentez bien, choisissez le type de talon qui vous va en fonction de votre morphologie, en fonction de ce que vous voulez porter. Et surtout, la hauteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des talons qui vont être de 12 cm, comme par exemple, les talons Louboutin. Et des talons plus ou moins bas, vous allez avoir de 8, vous allez avoir même un peu plus bas, 5, 8, 10, 11,5, 12. Enfin, vraiment, vous avez différents types de hauteur. Alors, c'est vrai que des fois, on a tendance à trouver des chaussures qui nous plaisent énormément. Mais on a des talons super hauts et on se borne à vouloir les porter. Donc ça, si vous avez l'habitude de marcher avec des talons, c'est plus ou moins faisable. Je sais, je l'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des chaussures qui me plaisent extrêmement énormément. Moi, j'arrive à porter des talons jusqu'à 12 cm. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je me rends vieille ou pas, alors qu'avant, j'avais beaucoup plus d'habitude. J'ai beaucoup plus de mal à porter des talons au-dessus de 11 cm. Donc, c'est vrai que je me rends compte que le pied a tendance à tirer, qu'on est moins bien. C'est beaucoup plus douloureux. Donc, voilà. Du coup, j'ai laissé tomber ces talons-là. Ça ne sert à rien. Même pour une soirée, quand on a tendance quand même à rester debout pendant un moment parce qu'on discute et tout. Au bout d'un moment, on le sent. Donc, j'ai dit, on laisse tomber. Et donc, du coup, ça ne sert à rien. En plus, pour celles qui n'ont pas l'habitude d'en porter, de s'acharner à porter ça. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être tout aussi féminine en portant des talons un peu moins hauts. Moi, je sais que ma hauteur idéale, c'est 10 cm, 10 cm et demi. Ce sont vraiment des talons où je trouve la hauteur, un joli pied, une jolie forme, où je suis bien dedans. Et voilà. Pour moi, en dessous, c'est trop bas. Ça ne me convient pas. Après, il y a des personnes, au contraire, des talons au-dessus de 8 cm, ça ne leur convient pas. Et des personnes au-delà de 5 cm, ça ne leur convient pas. Franchement, adaptez-vous à ce que vous aimez et dans ce que vous êtes dans des chaussures où vous êtes bien. C'est important, justement, de se sentir dans les chaussures parce que déjà, la hauteur va déterminer la cambrure. Et la cambrure va déterminer le fait que vous allez être bien ou pas, que ça va plus appuyer sur l'avant de votre pied, que ça va plus appuyer sur votre dos. Enfin, voilà. Tout le monde est différent, donc ne vous déclenchez pas des douleurs pour rien. Tout ça pour être au top lors d'une soirée ou je ne sais quoi. Et finalement, vous allez avoir l'air d'être une femme qui n'assume pas ses talons, qui souffre énormément, tout ça pour faire la belle. Et franchement, je trouve ça encore plus ridicule que de porter des talons un peu moins hauts, d'être peut-être un peu moins glamour à vos yeux que du coup, voilà. Donc franchement, sentez-vous bien dans vos chaussures. Après, c'est pareil, voilà, le type en fait de revêtement de chaussures est vraiment important. Pourquoi ? Parce que des baskets aussi, des chaussures en cuir vont être beaucoup plus confortables que des chaussures en simili-cuir. Pourquoi ? Parce que le cuir va vraiment travailler et s'adapter à votre pied. Il va aussi permettre que vous évitez que vous transpiriez parce qu'on transpire beaucoup moins dans le cuir que dans des chaussures en simili-cuir. Donc, la transpiration va justement faire glisser votre pied, va faire des frottements, va vous faire des ampoules. Donc vraiment, si vous choisissez des chaussures en simili-cuir, ce n'est pas interdit, j'en ai. Mais franchement, faites attention d'être vraiment bien dedans. Voilà. Ne vous sentez pas trop serré au niveau des orteils. Ne vous sentez pas non plus trop... un poil large. Des fois, on a des chaussures qui sont mal taillées. Et souvent, on a tendance à avoir des chaussures qui sont plus ou moins... Alors, si on prend une certaine taille, on est trop serré. Si on prend une autre taille, on est trop large. Donc, voilà. Franchement, évitez d'avoir ce choix-là. Après, c'est vrai qu'il existe aussi énormément de choses. Vous avez des espèces de semelles qu'on peut mettre au bout des chaussures. Pourquoi ? En fait, ça va vous permettre tout simplement de ne pas perdre votre chaussure si vous manque quelques centimètres. Donc, vraiment, essayez tout ça pour voir et pour vous sentir bien. Ensuite, une fois que vous avez déterminé les chaussures qu'il vous faut, si vous pouvez les porter en fonction de ce que vous allez faire, eh bien, à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à apprendre à marcher avec. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Non, non, non. Alors, du coup, pour marcher avec, je vais vous donner quelques astuces. Déjà, voilà, pour avoir une allure féminine et une belle allure lorsqu'on marche en talon, évitez de vous courber, évitez de marcher en avant et de marcher les pieds. Soit, essayez de croiser vos pieds là pour faire la belle et pour déhancher parce que vous allez vous embrancher. Soit de marcher les pieds trop écartés à la garçonne. À un moment donné, on est des femmes, donc on serre les jambes, on marche le plus possible avec les jambes serrées et on fait comme si on avait deux lignes parallèles face à nous, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de marcher droit. Pas la peine de croiser vos pieds pour faire... Pour faire, madame, je déhanche et je déroule et je déboule et voilà, et puis finalement, vous déboulez par terre. Franchement, marchez droit, marchez la tête haute. Imaginez-vous qu'on vous tire en fait par la tête et pour vraiment vous tenir droite. Parce que si vous avez tendance à regarder vos pieds et à vous pencher, vous allez décentrer, vous allez perdre l'équilibre. Et ça, c'est vraiment essentiel lorsque l'on marche avec des talons puisqu'il faut rester droite. Il ne faut pas perdre son équilibre, il faut vraiment le maintenir pour éviter justement de tomber et de perdre l'équilibre. Enfin, ça fait des fois que je fais 10 par l'équilibre, mais je vous avais compris. Enfin, vous marchez droit, vous marchez les pieds, on va dire, largeur de vos hanches, pas trop écartés et pas trop serrés non plus et pas qu'ils s'entrecroisent. Vous faites des petits pas, évitez pour celles qui n'ont pas l'habitude de courir avec des talons. Alors, c'est possible de courir avec des talons, de marcher aussi un peu plus rapidement, mais vous allez faire des beaucoup plus petits pas. Ne faites pas des grandes enjambées, parce que là, vous allez ressembler à un robot, parce que franchement, ça ne le fait pas. À un moment donné, vous portez des talons, vous assumez de marcher un peu plus lentement, un peu plus... Voilà, c'est comme ça. On ne va pas... Si ça ne vous convient pas, vous prenez des baskets et puis vous courez. Donc, ça, ce sont les trois premières choses, en fait, que je peux vous conseiller. Et ensuite, il suffit, en fait, d'avoir... de dérouler son pied. C'est-à-dire qu'en fait, vous marchez, tout simplement, en posant votre talon et ensuite en posant le devant de votre pied, voilà, très légèrement. Alors, évitez de mettre aussi tout votre poids, parce que si vous mettez tout le poids de votre corps, forcément, vous allez faire boum, boum, boum. Donc, ça ne va pas vous donner une jolie allure. Donc, vraiment, contrôlez le poids de votre corps, posez tout doucement. Et en plus de ça, comme il y a des talons où on est un petit peu moins stable que des gros talons ou des talons plats, eh bien, si on ne sait jamais, si on se prend de petits trous qu'on n'aurait pas vus ou un petit dénivelé, on aura vite tendance à tomber, dès qu'on met tout le poids de son corps, que de le contrôler et de le mettre, on va dire, à mi-poids, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vous fais une vidéo juste après pour vous montrer. Après, bien sûr, lorsque vous passez sur des endroits où vous voyez que le sol est différent, c'est-à-dire que si vous passez dans un endroit où vous avez beaucoup de trous sur la route, où vous avez des pavés, où vous passez sur des grilles, eh bien, là, à ce moment-là, ce que vous faites, surtout si vous avez des talons aiguilles, parce que les autres talons, ça ne posera aucun problème, mais si vous avez des talons aiguilles, marchez, dans ce cas-là, sur la pointe des pieds. Pas en soulevant vos pieds, mais mettez tout le poids de votre corps sur la pointe des pieds. Ça fait qu'en fait, vous allez vraiment marcher sur la partie qui est la plus stable, et votre talon aiguille ne devra presque pas poser par terre, ou juste reposer. Ça fait qu'en fait, quand vous n'allez pas mettre le poids dessus, il ne tombera pas dans la grille, il ne tombera pas dans le trou. À ce moment-là, vous adapterez pendant, je ne sais pas, moi, 100 mètres, vous marcherez un petit peu comme ça, à tâtons, en mettant vraiment tout le poids de votre corps, et tout le poids de votre corps sur l'avant de vos pieds, pour éviter de poser vos talons, pour qu'ils ne s'enquillent dans certaines choses. Donc, vraiment, adaptez en fonction de là où vous marchez, et voilà. Tenez-vous aussi à votre partenaire, si vous l'avez à côté, faites en sorte qu'ils vous tiennent aussi, pour ne pas que vous vous cassiez la figure. Normalement, tout devrait bien se passer, si vous suivez mes conseils. Voilà, après, c'est un entraînement, comme je vous le dis, c'est une adaptation, en fait, le pied doit s'adapter à votre chaussure, et il doit prendre l'habitude, et vous verrez que tout se passera comme il faut. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, vous a surtout servi. Je vous laisse maintenant avec une démonstration sur comment marcher avec les talons, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à l'heure. Donc, c'est parti avec la démonstration, que vous compreniez mes conseils. Donc, mon premier conseil, c'est de faire des petits pas, en gardant les pieds serrés et en se tenant le plus droite possible, pour justement garder l'équilibre. Voilà, donc, pour avoir une jolie démarche, on marche les jambes parallèles, on fait des pas raisonnablement corrects, pas des grands pas, et on arrive tout simplement à marcher correctement. Voici ensuite ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire marcher les jambes écartées, les pieds en canard, et là, vous ne pouvez pas faire mieux pour avoir une démarche de camionneur. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment faire lorsque l'on veut marcher sur des pavés, sur des grilles, ou lorsque l'on monte les escaliers. Ce qu'il faut déjà savoir, justement, c'est que la partie du talon est la partie la moins stable de la chaussure, puisque c'est là où vous avez le moins d'appui sur le sol, et la partie à l'avant de votre chaussure va être la partie la plus stable, puisque votre pied va repuser le plus possible sur le sol. Donc, c'est sur cette partie, justement, qu'on va appuyer le maximum du poids de notre corps pour éviter de se déstabiliser. Donc, je vous conseille légèrement, justement, de basculer vers l'avant, de soulever un petit peu vos talons à l'arrière, c'est-à-dire de ne pas poser tout le poids, justement, sur vos talons. Donc, essayez de marcher à tâtons, en surélevant à peine vos talons, pour ne pas qu'ils se prennent dans les gris ou dans les pavés. Et pour les escaliers, ne posez tout simplement pas le talon, posez que l'avant des chaussures. Voilà, c'est à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada